Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Alors il y a un an d'ici, jour pour jour, je défendais mon mémoire de fin de master en sciences de l'éducation à l'Université de Mons. Une mémoire que j'ai réalisée dans le service de développement humain et de traitement des données dirigé par Mme Brunix. Mme Brunix m'a également accompagnée tout au long de cette recherche en tant que promotrice. Elle n'est pas là aujourd'hui mais j'en profite pour la remercier. Alors le choix de ce mémoire était de travailler sur l'information des enseignants et du travail de mémoire envers la Shoah. Et nous nous sommes penchés sur la participation des enseignantes de la Fédération Wallonie-Bressel au voyage d'études en Pologne organisé par la SVL Mémoire d'Hochwitz. Alors la SVL Mémoire d'Hochwitz que vous connaissez peut-être plus sur le nom de la Fondation Auschwitz. Toute l'équipe m'a également soutenue pendant ma recherche et là j'en profite pour les remercier également. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cette recherche. En ce qui concerne l'état de la question, nous avons choisi de revenir sur les points théoriques suivants. Le premier est le rôle de l'école dans l'enseignement de la Shoah et de l'éducation à la mémoire. En effet, une étude réalisée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah met en évidence que l'école est le principal vecteur de transmission de la mémoire. La transmission familiale, quant à elle, est de 19%. Je rajouterai qu'une étude réalisée par la Fondation Jean Jaurès, en 2018, montre que la transmission familiale est de 8% pour la classe d'âge des 18-24 ans. Pour Roderre, plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, plus l'école devient le lieu d'apprentissage de la Shoah. Depuis la déclaration de Stolkholm, un groupe de travail créé par Goran Persson, premier ministre suédois, s'engage à promouvoir l'éducation à la mémoire, l'enseignement de la Shoah, la commémoration et la recherche scientifique. Cet organe intergouvernemental porte le nom de IRA, International Holocaust Remember Alliance, en français, Alliance Internationale pour la Mémoire de l'Holocauste. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire, a pour objectif de favoriser l'attention des jeunes à transmettre la mémoire. Depuis, chaque année, un appel à projet est lancé par le gouvernement, dans le but d'organiser des activités en lien avec le décret. Alors, enseigner la Shoah dans le but de faire un travail de mémoire avec les élèves présente de nombreux défis pour les enseignants. Un défi scientifique par le travail d'histoire et donc de connaissance des événements qui se sont déroulés pendant la Shoah. Un défi didactique par le choix des supports qu'il va utiliser pour illustrer les cours théoriques de façon durable. Un défi pédagogique par les choix des méthodes qui va le mettre en place pour cet enseignement. Et un défi éducatif par le choix de l'objectif de l'enseignement. En Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis le décret mémoire, de nombreux outils ont été mis à disposition des enseignants. La cellule de démocratie de Barbarine a distribué dans les écoles des outils pédagogiques, organisé des journées d'études et diffuse des publications. Les centres de ressources mettent également à disposition des enseignants des outils pédagogiques, organisent des activités, des formations et diffusent des publications pédagogiques et scientifiques. Les sites mémoriels mettent également en ligne des ressources pour aider les enseignants à préparer la visite avec les élèves. Comme je l'ai dit d'entrée, nous avons choisi de traiter la formation des enseignants à éduquer les jeunes à la mémoire. Et notre choix s'est porté sur la participation aux voyages d'études organisés annuellement par la SBL Mémoire d'Auschwitz. La SBL Mémoire d'Auschwitz organise à nos deux voyages d'études. Un voyage d'études à Auschwitz et un voyage intitulé « Sur les traces de la Shoah en Pologne » sur les sites moins connus de Kegmo, Belzec, Sobibor, Treblinka. La participation des enseignants au voyage d'études nous a amenés à nous poser les questions de recherche suivantes. La première était quel est le profil pédagogique des participants au voyage d'études et quels sont les apports du voyage d'études sur les lieux de mémoire de la Shoah. La récolte des données s'est réalisée en deux temps. Un questionnaire d'enquête spécialement conçu pour l'enquête a été envoyé à l'ensemble des professionnels de l'enseignement repris dans la base des données de la SBL Mémoire d'Auschwitz ayant participé au voyage d'études et l'a également été mis en ligne sur la page Facebook de la Fondation. Ensuite, des entretiens semi-directifs ont été réalisés en individuels sur base volontaire avec des enseignants ayant répondu aux questionnaires d'enquête et avec les professionnels encadrant les voyages d'études. En ce qui concerne notre échantillon, le questionnaire en ligne était constitué de 51 répondants, 29 femmes et 22 hommes. Pour ce qui est des entretiens semi-directifs, il est composé de 8 volontaires, 4 enseignants ayant répondu aux questionnaires d'enquête et 4 professionnels encadrant les voyages d'études faisant partie de la SBL Mémoire d'Auschwitz. Alors, pour répondre à notre première question de recherche et établir le profil pédagogique des participants à ces voyages d'études, l'analyse des données a été divisée en 6 sous-questions. En ce qui concerne le contexte de l'enseignement, on peut voir que la majorité des enseignants sont issus du réseau libre confessionnel. Ils sont nommés à titre définitif et enseignent dans l'enseignement général. La catégorie de diplômes la plus représentée sont le master en histoire et le bachelier en sciences humaines et en français. En ce qui concerne les enseignants ayant participé aux entretiens semi-directifs, il existe une différence entre les réseaux et les filières et parfois même à l'intérieur d'un même réseau. Pour les professionnels ayant participé aux entretiens, l'enseignement de la Shoah dépend de la motivation personnelle de l'enseignant. Plus de la moitié des répondants n'ont pas eu de cours sur la Shoah pendant leurs études ou l'ont abordé, mais pas suffisamment pour l'enseigner. Les données issues des entretiens semi-directifs confirment que la formation des enseignants n'est pas suffisante pour éduquer les jeunes à la mémoire parce qu'ils n'ont pas eu de cours pendant leur cursus sur la Shoah. Et donc ils s'enrichissent de manière autodidacte par la visite de lieux de mémoire, la visite de musée et la lecture de témoignages. Ils prennent également contact avec des professionnels. Les principaux objectifs de l'enseignement de la Shoah sont pour plus de la moitié de former des citoyens responsables. Ces données sont confirmées par les entretiens semi-directifs qui confirment qu'enseigner la Shoah contribue à former les élèves, à être des citoyens responsables. L'objectif est de faire réfléchir les élèves sur les passés, de leur présenter des faits, afin qu'ils se rendent compte de l'importance et de la fragilité de notre démocratie et de l'importance du droit de vote. En ce qui concerne les pratiques de classe, le temps consacré à l'étude de la Shoah est de une à cinq périodes, une période correspondant à 50 minutes, ce qui est finalement très peu. Les supports pédagogiques les plus utilisés sont la visite des lieux de mémoire, la venue d'un témoin en classe et la visite de musée. Je reviendrai plus tard sur la visite des témoins en classe. En ce qui concerne les pratiques de classe, pour les enseignants ayant participé aux entretiens semi-directifs, ils confirment que le temps est insuffisant et que ceci peut être augmenté par une approche transdisciplinaire ou l'organisation d'activités extrascolaires. La visite d'un témoin apporte le côté vivant et peut servir de base à la réflexion. Alors, enseigner la Shoah, ça entraîne automatiquement des émotions, celles-ci sont inévitables et il est important que les enseignants les gèrent afin qu'elles ne deviennent pas un obstacle à l'apprentissage. Pour ce qui est des professionnels, ceux-ci confirment aussi que le temps est insuffisant. La Shoah doit être prévue au cours d'histoire et pour les questions plus éthiques au cours de morale, de religion et de citoyenneté. Les principales raisons de l'engagement dans le travail de mémoire sont pour la majorité des répondants, la responsabilité des enseignants et la responsabilité de chacun. Les enseignants ayant répondu aux entretiens semi-directifs confirment la responsabilité de l'enseignant mais soulignent également la responsabilité de l'adulte envers les générations futures. Pour les professionnels, le rôle de l'école est de former des citoyens responsables, les enseignants en sont les principaux acteurs et les éléments indispensables sont la motivation et la connaissance des faits. Pour répondre à notre deuxième question de recherche et établir les apports des voyages d'études sur les lieux de mémoire de la Shoah, l'analyse des données a été divisée en six sous-questions. On peut voir qu'en ce qui concerne la participation des enseignants aux voyages d'études, la majorité, 49 sur 51, ont participé aux voyages d'études à Auschwitz, alors que seulement deux participants ont effectué exclusivement le voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne. La différence de participation entre les deux voyages peut s'expliquer par le fait qu'Auschwitz est devenu le symbole de la Shoah dans la mémoire collective. Pour reprendre l'expression de certains participants à un entretien semi-directif, visiter Auschwitz fait partie aujourd'hui d'une activité à mettre sur sa check-list. Pour le voyage sur les traces de la Shoah, les noms de Kelmo, Belzec, Sobibor, Trebinka, Majdanek, sont peu ou pas connus de public et donc attirent moins de monde. Mais certains participants qui ont fait le voyage d'études à Auschwitz, s'ils veulent en connaître davantage, ils peuvent participer au voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne. Les principales motivations de la participation au voyage d'études sont pour la majorité la contextualisation des connaissances et pour plus de la moitié la préparation de la visite avec les élèves. Pour les enseignants ayant participé aux entretiens semi-directifs, la motivation de participer au voyage d'études est d'abord une motivation personnelle qui se transforme en un investissement professionnel. Pour les professionnels encadrant les voyages d'études, faire un voyage d'études, c'est d'abord faire passer un message, apprendre sur place comment ça s'est passé autrement que dans les livres, afin d'enrichir les connaissances des enseignants pour qu'ils puissent ensuite organiser des activités éducatives avec leurs élèves. La majorité des répondants soulignent les grandes qualités pédagogiques des encadrants au voyage d'études. Ceux-ci abordent l'histoire à partir des événements qui se sont déroulés. Ils présentent aussi bien des faits historiques qu'actuels. La présence des témoins apporte le côté humain. Cette année, c'était la première année où, pour le voyage à Auschwitz, il n'y avait malheureusement pas de témoins. Et donc, à défaut de témoins, ils lisent des extraits de témoignages ou passent des vidéos de témoignages enregistrés pendant les soirées. de nombreux sites où s'est déroulé la Shoah ont été détruits après la Seconde Guerre mondiale par les nazis pour effacer les traces. Et donc, les professionnels essayent de reconstruire de la façon la plus complète possible les lieux qui n'existent plus afin que les participants puissent se créer une image mentale. Alors, afin d'amener les participants à se rendre compte du contexte dans lequel tout cela s'est passé, ils se rendent sur les lieux de vie tels que les ghettos. Donc, avant la visite sur les sites de mémoire, il y a toujours, on se rend toujours sur le ghetto avant d'entamer la visite du lieu. Alors, la gestion des émotions. Donc, quand on se rend sur des lieux où s'est déroulée la Shoah, on se rend dans des centres d'extermination dans des lieux où a eu le meurtre de millions de juifs et donc, ça engendre automatiquement des émotions. Même si celles-ci sont silencieuses parce qu'elles sont extrêmement bien gérées par les encadrants, elles sont bel et bien là et les encadrants professionnels les gèrent en laissant après la visite un temps libre sur les lieux de mémoire qui permet aux participants de prendre un peu de recul et de se recueillir. Mais aussi, pour diminuer cette charge positive, les soirées sont très conviviales et au cours de celles-ci, les participants peuvent échanger entre eux. Il y a, entre autres, dans le voyage sur les traces de la Shoah, un soir où ils se rendent dans un restaurant judéo-polonais pour participer à la culture juive où il y a vraiment extrêmement beaucoup d'ambiance. Pour préparer les participants au voyage d'études, les professionnels organisent la visite de caserne d'ossin pour le voyage d'études à Auschwitz et une journée de formation pour le voyage sur les traces de la Shoah en Pologne. Celui-ci a deux objectifs, celui d'abord de mettre tous les participants à un même niveau mais également pour qu'ils puissent se rencontrer et faire connaissance avec les gens avec qui ils vont faire le voyage d'études. La totalité des participants au voyage d'études déclare que les voyages ont enrichi considérablement leur connaissance et que pour plus de la moitié, ils ont favorisé un engagement plus important dans le travail de mémoire et une meilleure compréhension des mécanismes génocidaires nazis. Les participants au voyage d'études sont entièrement satisfaits de l'organisation générale des voyages et de la visite des sites et ceci grâce aux compétences professionnelles et aux diverses activités culturelles et conférences qui sont organisées en dehors des visites. En ce qui concerne le site d'Auschwitz, certains sont déçus par le côté commercial et le comportement de certains visiteurs. Pour les professionnels, le côté commercial d'Auschwitz peut apporter un obstacle à l'apprentissage parce qu'Auschwitz fait partie du tourisme de masse, ce qui va engendrer de nombreuses files d'attente et un temps très court dans les baraquements. Il y a aussi à Auschwitz l'obligation de prendre un guide local alors que certains lieux qui ne font pas partie de la visite peuvent apporter davantage de connaissances pour les participants. Pour conclure, nous pouvons dire que les enseignants ne sont pas suffisamment formés à la Shoah parce qu'ils n'ont pas eu de cours pendant leur cursus. Ils s'enrichissent par eux-mêmes et participent à des activités organisées par des organismes reconnus. alors pour former des élèves à être des citoyens responsables et pour augmenter le temps d'études, ils se rendent sur les lieux de mémoire et font venir des témoins en classe. Alors en ce qui concerne les témoins, certains participants ont fait le voyage d'études à Auschwitz il y a en 2005 à une époque où de nombreux témoins rescapés accompagnaient les voyages d'études et certains d'entre eux témoignaient dans les écoles. Alors ce n'est malheureusement plus possible aujourd'hui. Mais la fondation Auschwitz a entamé leur disparition et donc ils ont en fait des enregistrements audiovisuels des témoignages. Il y a également des DVD qui peuvent servir de base pour travailler en classe et ils participent également à un projet avec le service social juif le projet Nechama où ils vont constituer une équipe de descendants de la deuxième génération donc des enfants de témoins rescapés qui pourraient intervenir en classe pour continuer à apporter ce côté vivant et donc ils peuvent à ce moment-là témoigner de l'histoire familiale et de leur vécu à eux en tant qu'enfants de rescapés. Alors les voyages leur ont permis d'enliger leur connaissance et de les contextualiser de modifier certaines pratiques de classe en favorisant un plus grand investissement dans le travail de mémoire et ceci grâce à la rigueur scientifique et la pédagogie des encadrants au voyage de mémoire de la SBL mémoire d'Auschwitz. Alors quelques mots pour la fin. Lorsque j'ai réalisé cette recherche je n'avais pas participé au voyage d'études. D'abord il y a eu le Covid et puis ensuite il y a eu la guerre en Ukraine et donc je viens de pouvoir faire ces deux voyages d'études récemment et donc je peux aussi témoigner de l'apport de ces voyages aussi bien au niveau personnel que professionnel et donc je vous invite tous à participer que vous soyez enseignant ou pas à participer à ces voyages d'études. Alors je ne fais pas la publication de la pub de la fondation Auschwitz mais voilà je vous le conseille vivement. Je vais terminer par quelques mots pour les enseignants en leur disant que l'actualité aujourd'hui nous montre souvent l'importance de l'enseignement de la Shoah et de l'éducation à la mémoire et ça peut servir de base pour présenter aux élèves des faits actuels. Un premier exemple est la marche là on est le 10 décembre à Bruxelles lors de la marche organisée contre l'antisémitisme en réponse à la peur ressentie par la communauté aux juifs à l'égard du nombre d'actes antisémites de plus en plus importants et d'autant plus depuis le 7 octobre date de l'acte du massacre qui a lieu par le Hamas en Israël. Un deuxième exemple là on se trouve pas plus tard que le 7 janvier en Italie à un rassemblement fasciste où on peut voir les participants faire le salut romain symbole de la dictature de Mussolini. Alors la semaine passée je voulais m'arrêter là et puis pas plus tard que la semaine passée dans une petite commune à proximité de chez moi à Couvins on a pu voir à divers endroits des affiches législatives pour Marine Le Pen. Alors vous vous rappelez qu'un des objectifs de l'enseignement de la Shoah c'était d'amener les élèves à être des citoyens responsables mais aussi de leur faire prendre conscience de la fragilité de notre démocratie et de l'importance du droit de vote. Et donc ces exemples c'est un appel aux enseignants et si ceux-ci ne se sentent pas suffisamment informés on peut le comprendre ils peuvent s'adresser à des organismes professionnels donc je pense à Ami Entendu ils sont là aujourd'hui qui organisent des ateliers intitulés Voter c'est choisir mais aussi les territoires de mémoire qui organisent des activités pour les primo-votants. Alors je terminerai cet exposé par dire que le rôle du professeur d'histoire c'est d'enseigner la Shoah mais le rôle de l'éducation à la mémoire c'est le rôle de tous les enseignants peu importe la discipline qu'ils enseignent et par exemple un prof d'histoire peut un prof de maths peut très bien commencer son cours par présenter un fait d'actualité et pour débattre avec les élèves de ce fait d'actualité pour répondre à leurs questions et surtout l'important c'est de leur donner des outils pour les amener à un comment plus jamais ça voilà je vous remercie pour votre écoute merci 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 merci